Et bien bonjour à tous, nouvel épisode des aventures d'Andros Theodore, c'est comme promis, aujourd'hui on va tenter d'aller conquérir Habitatis. Alors c'est pas sûr qu'on y arrive, mais on va tenter. Donc on vient de défaire deux grandes armées de l'Empire de l'Ouest au prix de beaucoup de morts, dont trois nobles. C'est bien trois nobles de notre propre empire qui sont morts lors de la bataille précédente. C'est compliqué, c'est très très compliqué quand même, c'est que là, certes il y a des naissances, mais en même temps quand je vois le nombre de morts, si ça continue comme ça, je sais pas tellement, est-ce qu'on va pouvoir le reposer aux barbares là en face ? Si tous les seigneurs de l'Empire finissent par mourir, comment qu'on va faire ? On va envoyer nos femmes, c'est déjà le cas, mais quand on enverra nos femmes et qu'elles vont mourir, on va envoyer qui ? On va devoir attendre que nos enfants grandissent et le temps qu'ils grandissent, ça va prendre des plombs quand même. A notre fils, il n'y a que 4-5 ans. Sur le long terme, ça risque d'être assez complexe. Donc je vais en profiter pour lever une armée, on profite que tout le monde est là, tout prêt, tout prêt, tout prêt. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus personne dans l'armée ? Ah, c'était peut-être l'un des chefs de l'armée qui a été tué lors de la bataille précédente. Allons-y, en marche vers Amitatis. Alors on va faire des tours, je pense que c'est la même carte que Dagnostika, donc des tours. Et également des onagres. On va les bombarder. Ils sont encore nombreux les mecs là, tout autour. Alors, loyauté et honneur, tiers-trois troupes sous votre commandement ignorent les requers. Donc les troupes qui ont plus que le tiers-trois, sous votre commandement, ignorent la retraite d'un moral très bas. Et ça convertit les prisonniers qui ne sont pas des bandits 30% plus vite, ça c'est pétain. Le renom, c'est bien gentil, mais si ça avait été de l'affluence, je serais dit, bon, pourquoi pas. Le renom, bon, voilà. Et les troupes recrutées commencent à Caboius 200 en expérience. Bon, franchement, clairement, on va prendre loyauté et honneur et on ne va pas tergiverser. Par contre, ça a demandé quand même qu'on n'ait plus la capacité de transformer les bandits en troupes régulières. Ah ! Maintenant, ça s'appelle Veterans Respect. D'accord. Alors, au lever du jour, on attaque. Ah, Amitatis. Nous, revoilà. Ça va tellement piquer pour les mecs en face. Ok, donc là, on a bel et bien les miliciens qui sont considérés comme défenseurs. Donc, soit lors du premier épisode de GT, bigleux. Soit c'est effectivement un petit bug. Mais tant que ce n'est pas un bug récurrent. Alors, par contre, il me fait mentir le script. Regardez, même avec les tours de siège, les archers ne viennent pas à droite. C'est vraiment aléatoire, en fait. On jette une pièce en l'air et suivant, si c'est pile ou face, ça change. Bien sûr, les catapultes ennemis se font plaisir, vu que tous nos archers sont regroupés au même endroit. Vous savez quoi ? Je vais relancer et voir si ça règle le souci ou pas. Petit test, tout simplement. Si c'est vraiment, on a péter, on ne va pas faire grand chose contre. Oui, mais j'ai fait pas mal de tests hors caméra et non, ça ne change rien. Léa ne veut pas aller sur le côté droit, qu'on retire ou pas les armes de siège, qu'on recommence X fois, qu'on appuie sur auto-diploie ou pas. Ça ne marche pas, donc on ne pourra malheureusement pas avoir d'archer ici sur la droite. Et ce sera seulement Grotta informe d'archer ici, qui va faire plaisir aux catapultes ennemis qui vont pouvoir tirer dessus sans la moindre vergogne. Bon, fini les tests, maintenant, place au combat. Alors, il y a du monde là. Il n'y a pas grand chose à leur opposer, donc je vais être leur seul opposant. Ça avance. Bizarrement, j'allais dire que les catapultes ennemis ne tiraient pas beaucoup, mais finalement, au moment où j'allais le dire, si. On n'a plus le fort en direct. Bon, les gars. On y est presque. Bon, l'avantage, c'est que pendant qu'ils tirent sur nos archers, personne ne tire sur nos tours ou nos béliers, donc... C'est un mal pour un bien, d'une certaine manière. Ok, on arrive au mur. Les tours sont mis en place. On va pouvoir se battre. Pas de pitié. Allez, les gars, c'est le moment d'y aller. Allez, on y va. Ouf, je me fais tirer dessus. Allez, hop. On va un peu jouer, flippons, là, avec notre arbelette. On va profiter du fait qu'on soit sur les murs ennemis, qu'on ait leur réserve personnelle pour tirer. On va essayer de tirer. On sera plus efficace, comme ça. Allez. Ouh. Et je ne suis pas tout seul. Mais meurs. Ville Saint-Groix. Laisse-moi faire ma technique de margoula. Ouh, mais il visait, non ? On ne voit pas trop avec le... Ouh. Eh, mais c'est des foufus. Ils tirent sur leur propre murail. Je le demande. Eh, il y a quelqu'un, là ? Rendez-vous. Allez, on se bat. Il y a des combats très violents. Alors, ici, on a la preuve que l'IA déconne encore. En vrai, là, il n'aurait pas dû survivre. Allez, foutez le camp. Ça rame. Ah, à mon avis, ils ont détruit la porte. C'est pour ça que les hommes ignorent un peu les tours de siège. Oh là là. Mais ça frise. Je n'arrive pas à viser. Enfin, des renforts. Je me sentais seul. Laisse-moi tranquille, toi. Oh, mais c'est chiant. Il n'est pas mort. Et c'est quasiment un jour. De jouer quand ça... Les FPS chutent comme ça. Déjà que j'ai une souris silencieuse. Et qu'elle n'est pas forcément très performante. Alors, euh... Ah, mais ça va, oui ? Ok, on a enfin des renforts de ce côté-là. La ville est en train de tomber. En fait, j'étais du côté de la muraille. Ça se passait le moins bien, c'est ça ? On va laisser défiler sur les murs. Ok, on a investi la ville. On l'a prise. On l'a conquise. On a récupéré Habitatis. Le centre de l'Empire est de nouveau sous notre contrôle. Et ça, ça fait plaisir. Bah, bravo, les gars. Moi, j'ai galéré de mon côté. Mais vous, ça a l'air de s'être bien passé. Et j'ai encore perdu... Un chevalier. Le taux quand même de mortalité de nos compagnons est quand même très, très élevé. Vous êtes même un poil trop. Il va falloir que j'aille trouver un nouveau remplaçant. Le problème, c'est que moi, je commence à manquer de compagnons du côté de l'Empire et des Vlandiens. L'IA ne crée des compagnons que du côté des Azarais et des Kuzaites. Ça devient un peu complexe. Et des Bataniens, surtout. Oh là là, et des Sturgiens. En fait, tous ceux que je ne veux pas recruter, ils ont une pléthore de compagnons. Mais du côté de l'Empire, non. On va encore avoir une pénalité de relation. Allez, là, ça augmente. Là, ça descend. Ça va, j'ai eu plus de personnes contentes que de personnes pas contentes. Pour une fois. On a Amitatis. Amitatis. Et maintenant, on va essayer de la sécuriser. Foutez le camp de Metteur, bande de cachalots. C'est à nous, maintenant. Ah, on voit également que l'Empire de l'Eau s'est attaqué par je ne sais qui. Ils sont en guerre contre qui. Avant, on pouvait le voir. Il y avait des petites épées croisées. Bah. Bah, dis donc. Ils ont trouvé le truc, mais à moitié. Je ne suis pas tellement sûr qu'on va pouvoir attraper tous ces pecnos-là, mais... Si je fais ça. D'un coup, c'est plus facile. Faites-vous plaisir, les gars. Défoncez-le. Ah. Les Azareils nous attaquent. Bah, tiens. On va abotter le cul à certains traîtres. Et puis, on va déclarer la paix. Quand on sécurise Amitatis. Et après, on va pouvoir se concentrer sur les Azareils. On est en guerre. Gna, 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 gna. Eh, tu ne vais pas me battre. Je m'en fous. On va vous poutrer. Les fesses. Ouais, ils n'ont pas l'air super bien équipés. On les écrase. Pas de stratégie. On fonce dans le tard. C'est que des peignons. Regardez ça. Ils ont tous des fourches. Oh là là. C'est cuit l'autre, là. Eh, espèce de planquet. Oh, tu n'es pas mort avec une cherche pareille. Oh, tout le monde est venu juste pour toi, quoi. Quel honneur. Eh, plus vite. Comment ça, il apparaît ? Là, on est où ? C'est le, ça ? Allez, allons faire le ménage. Tu as perdu la catafractaire ? Non, mais t'es sérieux ? C'est Bouzeau tuer un soldat d'élite ? C'est inadmissible. Veux-tu bien tomber ? Voilà. C'est quand même pas compliqué de te rendre. Il faut toujours vous forcer la main, vous. Ok, gagné. On a quand même perdu 5 hommes et pas des moindres. Des cavaliers, ouais. Elle n'a même pas. Eh bien, c'est l'occasion de faire en sorte qu'elle est même un peu plus. Allez, rentre chez toi. Il s'appelle de la politique. Après l'assassinat, l'exécution plutôt de Garius, eh bien, il faut bien qu'on essaie de travailler sur le fait qu'il nous apprécie un peu plus. Je crois qu'ils ont déjà fait le nettoyage, hein. Il n'y a plus grand monde. Ma technique de tout le monde peut partir. Allez hop hop hop, on y va, on les attrape, on les élimine. Ça marche plutôt pas mal. Bien, bien, je pense qu'on va pouvoir commencer à déclarer la paix avec l'Empire de l'Ouest. Et pouvoir se concentrer sur ces félons d'Azari qui vont sans doute encore m'envoyer une armée pour me prendre au Nira. Parce que c'est la ville du joueur, alors on va se concentrer sur elle. On pose la paix. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord. Parfait, on est en paix avec l'Ouest. On leur a botté les fesses, on leur a pris une de leurs villes. On va pouvoir se concentrer sur eux. Bon, direction Nira, on va s'empresser d'aller voir un peu comment ça se présente. Ah, Danystica a déjà siégé. On a remplacé notre compagnon mort, on part à un nouveau compagnon. Zaraclys le boucher, un apérial, qui va rejoindre ma cavalerie une fois que je l'aurai équipé. Voilà, il est équipé, il est beau, il est fringant. Il est prêt à se battre dans ma cavalerie. Ah non, Danystica va être tombé. Une fois encore. Regardez-moi cette armée qui se dirige vers où ? On va devoir récupérer Danystica rapidement, j'ai l'impression. Vous savez quand, on va tenter de la reprendre. Je ne sais pas si ce sera simple. Allez, on assiège. Ok, une armée, il m'y arrive. C'est bon qu'on ait fini le camp avant qu'ils arrivent. Je n'ai pas la pression. Oh ! Juste à temps, avant l'arrivée de l'ennemi, on peut lancer l'assaut. Allons-y. Allez, on s'engouffe rapidement, on y va. On va se faire discret. Je n'ai pas pris de bouclier, j'ai vraiment pris un maximum de carreaux. Elle est devant moi. Où êtes-vous ? Montrez-vous. Touchez. Allez, on fait le ménage. Venez baisser les échelles, montrez votre tête. Allez, on est tout. Aïe. Qui c'est qui m'a tiré dessus, là ? Tu vois ? Oh là là, non. Là, c'est n'importe quoi. Et bouge ton cul, toi. Tu bloques le chemin. C'est pas vrai, ça. Si tu ne m'aurais pas bloqué la ligne de vue, espèce d'imbécile, j'aurais pu peut-être le sauver. Oh, on a ouvert la porte. Viens là. Je n'ai pas fini avec toi. Ça va les gars, vous avez pris la porte, c'est bien. Bon, la ville sera vite tombée, finalement. Bon, à mon avis, on va vite la reperdre. Mais, au moins, elle aura fait un petit pied de nez, comme ça, derrière. Où sont les survivants ? J'ai encore perdu un compagnon. Non, mais... Ça va, à un moment, le jeu, il faut se calmer. Il faut sérieusement se calmer. C'est quoi, ça ? C'est ridicule. Franchement, c'est franchement ridicule. Si les mecs en face meurent autant que nous, nous mourrons d'un autre côté, que ce soit les seigneurs ou les compagnons, ok, mais voilà, c'est clairement ridicule. À chaque bataille, je perds un chevalier. À chaque bataille, on perd des seigneurs. Bon, on a repris Danyustica. Bon, eh bien, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentaire, abonnement. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes d'Andros Theodorus sur la chaîne et d'autres vidéos sur d'autres jeux. Salut, bye, bye.